... spécifiquement à l'UIA pour m'avoir donné l'occasion de me retrouver sur cette table ronde qui est discutée de la question de la cause de l'archive. Le monde actuellement est en train de progresser du point de vue de l'UKASI. Nous tournons autour des milliards d'habitants. L'Afrique bientôt aura dépassé l'état de l'UIA. Pendant que dans les villes se concentrent, nous vivons la transformation de nos villes, la construction des immeubles. Vous avez le véhicule électrique qui s'est développé, comme l'UKASA, mais dans les Etats-Unis, tout le monde est similaire ici. Alors la consommation de ressources minérales devient une nécessité d'entreprendre le monde. Alors pour satisfacer vos besoins, la plupart des investisseurs, des industriels se tournent vers la plus belle vierge du monde qui reste, qui est l'Afrique. L'Afrique détient plusieurs potentiels en ressources énergétiques et minérales. Alors les Etats, qu'est-ce qu'ils font ? Beaucoup d'Etats, notamment le Sénégal, le mal est en train de travailler, tout l'Afrique bouge. Moi je travaille présentement dans, je concerne la commission économique, la commission de la CIMAC pour la réaction du niveau de la communauté communautaire, dans un unité en train de réformer. Alors les Etats bougent au pouvoir d'attirer davantage les investisseurs. Mais dans ces mouvements, beaucoup d'Etats sont en train de délégiférer et de créer des contrats en même temps. Vous avez la législation qui est révisée, vous avez des contrats unis qui sont signés. Bon, dans ces contrats unis, vous trouvez, les unes ont le... Ces contrats concernent des clauses de l'archive, les autres non. Mais dans l'un ou l'autre Etat, ces contrats-ci existent mal délégés, ou s'ils n'existaient pas, eux peuvent mettre en péril un projet unis. C'est pourquoi je me permets de partager rapidement avec vous quelques points, et je vais répéter. Est-ce que tous les contrats unis, doivent-ils avoir une clause de l'archive ou de négociation ? Je ferai quelques considérations sur la clause même de l'archive, et je vais essayer un peu de vous parler de la pratique de la clause en Afrique, dans certains Etats, et je ferai des conclusions. Selon mon expérience dans l'admissaire des minières pétrolières en Afrique, je constate généralement que nous pouvons classifier les contrats miniers en trois catégories. Le contrat d'investissement minier pétrolier, le contrat portant sur les transactions minières pétrolières, et puis le contrat de travaux et des services. C'est plus le contrat d'investissement minier qui nous intéresse, en ce qui concerne pas spécifiquement les clauses d'archive ou de négociation. En fait, c'est quoi ce contrat ? Quels sont ce contrat d'investissement minier ? Il faudrait disposer dans cette pétrolière pétrolière qui se met des sous-catégories. Il s'agit généralement des contrats, soit qui permettent aux investisseurs d'accéder aux ressources, ou soit des contrats de partenaires publics, privés, entre les entreprises d'Etat, ou les entreprises privées mais contrôlées par l'Etat, avec les investisseurs qui viennent s'y greffer sur un projet minier existant ayant déjà un titre. Alors, dans cette catégorie, je sais de vous faire quand même la différence ici, le contrat minier, vous trouvez, pétrolier, qui permet l'accès aux ressources minier, à la minérale pétrolière, vous allez trouver, disons, plusieurs noms. Convention de minières de recherche, convention de minières d'exploitation, contrat de partage de production, contrat de recherche et de partage de production, comme on l'a trouvé ici au Sénégal du moment, ils utilisaient, par exemple, dans les contrats qui concernaient, des entreprises grands, un ant oil, pétro-team, tout ça, vous trouvez que ça varie même. Le caractéristique, c'est que ce sont des contrats qui viennent directement l'Etat des investisseurs, en vertu duquel ils accèdent au type, soit en vertu de la petite soignière, plutôt de source, soit en vertu de la petite soignière, même soit en vertu de la convention. Cela dépend des législations. De l'autre côté, vous avez les contrats pour l'exploitation commune d'un projet minière. Je l'ai dit, par exemple, vous trouvez un RBC, c'est la plupart des contrats qui ont lié la jetanine, l'ancienne entreprise de pluvres et de combats, l'eau qui monte ou l'or, je crois qu'il se fait un drapant, peut commenter là-dessus. Je ne vais pas m'attraper sur les contrats d'exposition pour voir s'ils peuvent condamner la clause d'article ou pas, mais ce sont des contrats qui sont une mise en œuvre des contrats de la gestion pandémie, ou des contrats dérivés. Par exemple, vous avez le contrat d'abrogation, le contrat de session, le contrat d'hypothèque, tout ça. Bon, c'est-à-dire qu'il peut y avoir cette clause, mais je pense que je ne vais pas m'attraper, parce que ce sont des contrats simplement dérivés. Il avait le même des contrats de travail et de services. Cela étant précisé, je voudrais maintenant faire rapidement quelques considérations juridiques sur la gestion de la clause d'archive pour les négociations. Rétonnons une notion des civilistes. Vous avez été indiqué sur base du consignement, pas bien même dans certains pays, les numéros des codes civils ne sont pas les mêmes des articles. Comment les investis ? Comment peut-être la clé, je crois qu'il est là, les codes civils à lui ? Et bientôt le WADA s'enlève, il est en train de trouver sur les codes civils. Alors, les contrats sont des lois entre les partis. En principe, ils doivent bénéficier de la force exécutoire, ainsi que d'une certaine stabilité. Cependant, s'agissant des contrats de longue durée, comme des contrats de investissement de nuit, il peut se souvenir des circonstances qui n'ont pas existé au jour de la formation du contrat. Mais ces circonstances ne sont pas des circonstances simples. Ces circonstances doivent être dénagées à bouleverser l'équilibre du contrat, à l'équilibre du contrat, fondamentalement. Non pas pour rendre le contrat impossible, mais le rendre difficile ou honoureuse d'exécution, plus honoureuse. Alors, quels sont les faits ? Par exemple, vous avez dernièrement la chute de prix de véto, de prix de barri de pétrole. Vous pouvez avoir le changement de la technologie. Par exemple, vous pouvez mettre des diamants, par exemple aujourd'hui, des diamants de joaillerie. Aujourd'hui, la technologie n'a pas de faire des diamants synthétiques. Alors, vous voyez, ça paie pour un contrat d'exploitation de 20 ans. Pendant que la technologie avance, ça peut bouleverser l'économie du contrat. Vous avez également le changement des process, des traitements métallogiques, ou même d'autres traitements de produits marchands qui changent. De sorte que l'ancien investisseur qui s'est tout chez vous, utilise des technologies anciennes qui font que ce produit, ils sont plus compétitifs sur le marché. Il peut être de se détruire devant une telle situation. Mais quelle est la remède ? Je ne vais pas en donner plus ce type de remède, mais le remède qui est proposé, généralement, c'est le remède parfois contractuel, qui est la clause de Harcher, que mon ami Harcher a un peu défendu. Alors, c'est quoi ? En bref, je l'ai déjà dit. Mais ce qu'on retient, c'est que ces clauses sont... Moi, j'ai utilisé le terme de Harcher simplement pour marquer simplement l'aspect d'un choc, simplement. Mais on peut les appeler comme le sauvegarde, c'est une traduction du langage français, on peut l'appeler pour l'équité, de révision, de rénégociation, même de l'imprévision. Je n'en ai pas tant de discuter sur la théorie de l'imprévision. Alors, c'est quoi ? Ces circonstances, comme j'ai dit, sont des circonstances imprévisibles. Ces circonstances rendent le contrat plus honoreuse. Mais vous voyez que certaines circonstances qui sont imprévisibles et qui sont insémentables deviennent des forces majeures que Martial Harcher va développer. Alors, au fait, c'est quoi ? La clause d'Harcher, c'est une clause des six grébous, statibous, perfectionnée. Vous vous rappelez de ces clauses qui sont... qui relèvent les lois canoniques où on dit qu'il est implicitement entendu que lorsqu'il y a un déséquilibre, on doit réadapter. Mais ça, c'est plus prononcé, c'est écrit. C'est vraiment perfectionné. Alors, vous allez vous poser la question, est-ce que lorsqu'il y a un déséquilibre fondamental dans le contrat, est-ce que le JGP d'autorité, à l'allumement de l'Union Parti, revisez les clauses contractuelles ? Vous savez, tout le front en forme et ceux qui connaissent des systèmes de droit civil, vous diront qu'il ne faut pas rendre l'affaire Caral-Tacotope. Il y a plusieurs affaires. Il continue à faire, moi, jusqu'aujourd'hui, la France, en Afrique, par l'étage. Et au Québec. Alors, il faut que le contrat prévoie, les clauses de l'article, parce qu'ils permettent de réduire certains problèmes. Et dans le contenu de ces clauses qu'on nous fait venir à Nolèque, vous verrez qu'on doit déterminer quand la circonstance revient, qu'est-ce qu'il faut faire, comment procéder. Ça permet déjà d'équilibrer les relations. Et c'est pour un investissement million-pétrôlé dans un état. Je trouve vite, c'est là le cœur de mon problème. Qu'est-ce qui se passe en Afrique ? Est-ce que ce clause existe vraiment dans le contrat ? J'ai essayé de parcourir la plupart des contrats au Congo-Casabie, parce que j'ai travaillé l'année passée dans cette terminière. Et même dans cette pétrolière, je n'ai pas vu du contrat qui contient cette clause. J'ai même, j'ai dit peut-être que j'avais des problèmes de vie. J'ai fait vérifier des textes, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu tous les autres de nos stabilisations, ainsi que la force majeure. Au Sénégal, critiquer ces contrats, tel que publié par l'Étri, je n'ai pas vu. Tous ces contrats, pétroliés, antithéciés, je n'ai pas dit ce clause. Je n'ai pas connu, en République démocratique, dans ces termes pétroliés, je n'ai pas vu. Au Tchad, maintenant, je me suis limité. Alors, c'est que... D'accord. Alors, je me suis rendu compte que j'ai travaillé pour réviser, pour négocier, renégocier les contrats. Les contrats, j'ai jamais négocié 23, pendant une année. Alors, je me suis rendu compte que nous avions travaillé là-dessus et nous avons produit un exemple. Ça, c'était en 2008, c'était 2009. Alors, voilà le modèle. Je vais vous lire pour que nous puissions déterminer les critères. On n'a aucun point des circonstances économiques, politiques ou techniques, c'est plus large, imprévisible pour le parti au moment de la conclusion du présent corps, se reviendrait ultérieurement et bouleverserait l'équilibre de relations entre le parti, rendant aux lignes d'elles et l'exection du présent du contrat, non point impossible, mais onoreuse, à un point qui ne pouvait être prévu par le parti lors de la conclusion de la porte, c'est que la partie de la conclusion pourra demander la réadaptation du contrat. C'est ça la solution. Alors, dans cette clause, il est prévu même de mécanismes et de délai. Lorsque le problème survient, l'homme a parti à 30 jours pour demander à l'autre de se manifester pour l'éducation. il existe toute une procédure que nous avions mise dedans. Alors, si le parti n'arrivait pas à trouver la solution, qu'est-ce qu'ils devront faire ? Ils devront appliquer les dispositions du contrat sur l'arbitrage. L'arbitre pourra bien faire adapter le contrat. Comme vous voyez, aussi, ils ne prennent pas la voie de l'arbitrage, ils disaient que non, nous allons nous les faire et que un juge, les juges, peuvent réadapter sur la volonté du parti et non pas triste. Alors, j'ai déjà parlé sur la réformulation. Je voudrais vous parler pour le 2 minutes et demi-jeuner sur une particularité. C'est laquelle il est arrivé au cours sur le descendant des contrats numériques existés et même les toriques que le gouvernement de la République et c'est le cas qui est arrivé également en Guinée décide de révisiter. C'est ça le terme de contrat numériques. Ils ont mis des procédures en jeu, ils ont engagé des productions gouvernementales avec des commandes de conseils extérieurs et ils ont étudié tous les contrats pour rechercher les miséquilibres. Ils ont prouvé les miséquilibres. Maintenant, la question qui se pose, le gouvernement a demandé aux compagnies de rémunérer. Nous étions devant les compagnies contractuales des compagnies de l'État qui ne voulaient pas négocier, qui disaient que non, écoutez, notre contrat ne nous prévoyait pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que les interdits en jeu et la réalité de la situation, la faiblesse juridique des États lors des négociations de ces contrats ont fait et surtout les contextes qui étaient les métaux et les métaux et les compagnies ont accepté d'aller aux negociations. Mais la question, la dernière question qui se pose, quel est le fondement juridique pour qu'un pays ait un gouvernement de demander à son agence gouvernementale, à son entité d'aller rémunérer pour l'État de la RDC et ça sera l'État demain du Sénégal et de tous ces États qui deviennent les plus en plus venus. En RDC, la constitution de la RDC dit et ses dispositions je l'ai trouvées dans plusieurs constitutions. L'État exerce une souveraineté permanente sur les sords et sous-sords nécessaires et font arrêt et tout, 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 et il prend des lois sur ça. Vous trouvez d'autres dispositions qui vous disent qu'envers les dispositions les lois miliaires sont du domaine de la vie. Vous trouverez des dispositions telles que tous les Congolais ont les droits de jouer et de richesse nationale. L'État a le devoir de les redistribuer de manière équitable et de garantir les droits de développement dans des conditions. Alors, ça, c'est un élément qui a fourni, qui a faibli les compagnies. C'est vos contrats légalement fournés qui tiennent les droits. Mais une loi supérieure vous pouvez vous incliner. Alors, vous êtes pas ce qui s'est fait que toutes les compagnies particulièrement avaient le dossier. Il n'en restait que un, qu'il ne voulait pas. C'était l'État qui a été déformé. Mais finalement, ils étaient alignés. Et voilà que l'expérience. En résumé, je peux dire que la clause d'article est d'une importance fondamentale pour les individuels des contrats. Deuxième élément, il faut que les contrats les prévoient. Malheureusement, beaucoup de pays ne les prévoient pas. les juristes s'égalais, c'est le moment d'aller voir que l'absence de ces contrats peut créer un préjudice. En disant ceci, demain, ce sont des États qui peuvent demander aux compagnies des régions aussi. Mais j'ai constaté, et peut-être que d'autres personnes ne m'entendront pas, lorsque les contrats sont libés, les compagnies viennent vers les États pour demander que nous avons des problèmes. Généralement, les États sont flexibles. Mais les compagnies ne sont jamais flexibles. Et à l'idée, le pouvoir adapté dès aujourd'hui, les contrats. Monsieur l'Atenu, je m'excuse. Merci. Toi, Mathès aussi, comme tout le monde. Les clauses de force majeure, mes intervenants le précédent l'ont déjà fait. J'ajouterais juste pour la clarté de mes propos que pour l'adaptation des contrats en cas de subvenance ou circonstance qui empêche l'exécution du contrat par la partie investisseur, il existe ce mécanisme que l'on appelle aussi l'adaptation du contrat. Alors, quand il s'agit d'une adaptation automatique comme Achille a si bien développé, il n'y a pas d'intervention de l'une ou de l'autre partie. Quand il s'agit d'une adaptation non automatique, ça veut dire que les deux parties doivent se mettre ensemble pour adapter le contrat. Mais il existe une autre, une troisième forme d'adaptation qui est l'adaptation semi-automatique qui appartient, qui est dans l'initiative ou revient évitement à l'investisseur. C'est l'adaptation semi-automatique dont c'est par excellence la clause de force majeure qui explique cette adaptation semi-automatique. Donc, la notion de force majeure qui est une de ces formes d'adaptation, comme vous le savez, est une notion romaniste qui n'a pas été accueillie par tous les droits et tous les systèmes juridiques. C'est vrai, le concept est incontestable en droit français et en droit belge. En droit italien et en droit allemand, il est construit autour de la notion d'impossibilité d'exécution du débiteur. En droit anglais, l'un droit anglais ne reconnaît pas la force majeure, mais le droit anglais pas précis, ne reconnaît pas que l'impossibilité d'exécution libère le débiteur. Et donc, cette rigueur est toutefois tempérée par la notion de frustration ou frustration, si on peut le dire comme ça, qui aborde le problème sur un autre plan. Les droits socialistes sont assez proches des droits romano-germaniques avec certaines distinctions. Les pays du Moyen-Orient et du Golfe-Mercy sont fortement inspirés soit par le droit français soit par le droit anglais. Il y en a un peu de même en Afrique. Quand vous prenez la loi égyptienne, par exemple, le code civil égyptien admet la notion de force majeure, mais seulement en matière délituée, en matière contractuelle, le droit égyptien dit que le juge, lorsqu'il est saisi à le droit de modifier le contrat sans même l'avis, fait partie prelandie. tandis que le droit soudanais, par exemple, reconnaît la frustration et on peut considérer qu'il rejette avoir des conséquences la notion de force majeure. En matière internationale, il s'est créé, on a maintenant, on parle de troisième génération de clauses de force majeure, un certain nombre d'usages qu'on voit à travers les clauses de force majeure et qui en témoignent. Qu'est-ce qui fait donc la spécificité des clauses de force majeure dans les contrats de droit minier et pétrolier puisque c'est de ça qu'il s'agit. En règle générale, et comme on n'a pas beaucoup de temps pour résumer, il faut dire que non seulement les objectifs des partis, nous sommes en tant droit pétrolier et minier, les objectifs des partis ainsi que les risques spécifiques liés à la matière font... Eh bien, ces objectifs varient en fonction de la nature du contrat. Si c'est un contrat de partage de pollution ou un contrat de coopération, c'est différent. Si c'est un contrat de vente de gaz, c'est différent. Donc ces objectifs varient en fonction de la matière, en fonction de la durée du contrat, en fonction du milieu dans lequel le contrat s'est écrit. Parfois, en fonction de la qualité des partis et de l'objet même du contrat. Mais aussi, ce n'est pas tout. Cette spécificité aussi, on le voit, la spécificité de la clause de force majeure, on le voit aussi. Par rapport aux autres clauses du contrat, les clauses de marché, les clauses de stabilisation, mais aussi par rapport aux autres contrats, parce que certains contrats d'investissement comportent une chaîne de contrats. On voit ça surtout dans les contrats casiers où il y a des contrats subséquents qui viennent, contrats de transport, de distribution, etc. De toutes ces analyses, il ressort que la clause de force majeure ou les clauses de force majeure ne sont pas toujours rédigées de la même manière. Il y a une certaine diversité dans la manière de rédiger ces clauses. Et ces caractéristiques peuvent être relevées et peuvent être relevées à travers un certain nombre d'assouplissements qu'on voit avec les partenaires dans la rédaction des contrats de force majeure, à travers les faits suspensifs et non-expensifs des événements, l'obligation d'informer, etc. Toutes ces observations nous amènent à vous proposer de traiter en 5 minutes le sujet jusqu'à ce que c'était dans l'introduction. À deux points. Premier point, la détermination contractuelle du cas de force majeure et en deuxième lieu, les fonctions... Ça marche plus fort. Là, c'est votre point. Peu et votre. Vous vous retrouverez là-dedans. Donc, première partie, détermination contractuelle du cas de force majeure et puis deuxième partie, les fonctions des clauses de force majeure. Dans la détermination contractuelle, il faut se mettre dans la situation où il y a survenance de circonstances qui changent l'objet du contrat, en tout cas, qui empêchent une des parties, en l'occurrence l'investisseur, de pouvoir exécuter son obligation. Alors, ce qui est recommandé de faire, il y a deux manières et que la jurisprudence et la technique contractuelle a mis en évidence sur la rédaction d'une clause de force majeure. On procède soit par la définition, parce qu'il n'existe nulle part, aucune définition légale de la force majeure. vous verrez que, même dans le code séduit, l'article 848, qui parle de force majeure, en parle en disant qu'il n'y a pas de dommage d'intérêt lorsque l'une des parties venait par suite de force majeure à ne pas exécuter son obligation. Sans pouvoir définir ce que c'est que la force majeure. Donc, les parties au contrat procèdent à une définition de la clause de force majeure. Première technique. Deuxième technique, c'est l'énumération des cas de force majeure. On cumule parfois les deux pour pouvoir être exhaustif, mais c'est très important de pouvoir procéder ainsi à la définition et à l'énumération des cas de force majeure. Il y a quelques applications de ces principes-là, mais on a pas le temps de les voir. Donc, l'énumération, c'est bon. Et maintenant, lorsque survient la circonstance qui doit être interprétée comme cas de force majeure, il appartient à une seule partie. Et ça, il faut le mettre aussi dans le contrat. C'est à l'investisseur qu'il appartient d'évoquer la force majeure contre l'État, sinon, si on donnait aussi la possibilité à l'État d'évoquer la force majeure, si l'État change d'une loi ou d'une ordinateur, il y a force majeure. Donc, c'est une faculté qui est réservée uniquement à l'investisseur. Et donc, une fois que l'événement arrive, il faut le notifier. Il ne faut surtout pas oublier de notifier le cas majeur à l'admédiat de force majeure. Donc, il faut aussi préparer dans le contrat, dans la clause, la procédure de notification de la force majeure. Ça paraît banal, mais on l'a vu dans une sentence surdite dans laquelle il y a l'État centrafricain à qui l'investisseur a notifié une clause de force de cas majeure. Cas de force majeure. Cas de force majeure. Cas de force majeure. C'est stress. C'est stress. Et l'État centrafricain n'a pas réagi, n'a pas donné suite jusqu'au moment où l'investisseur a engagé la procédure d'arbitrage. Et l'État centrafricain est venu dire non, on n'a jamais reçu cette notification. Et lorsque la preuve a été faite, l'État a bien reçu la notification et a changé de fusée d'épaule en disant que de toute façon la situation ne pouvait pas être interprétée comme un cas de force majeure. Et donc c'est important et surtout de donner le délire des notifications. Généralement on voit 30 jours à partir de la subvenance de l'événement pour notifier la situation du cas de force majeure avec la partie contractante. Et puis il faut prévoir les sanctions les sanctions des défauts de notification. On se trouve du côté de la table de l'investisseur à partir du moment où on est autour du table où il faut y penser. Maintenant les fonctions de la clause de force majeure. Alors plusieurs fonctions sont attachées à la clause de force majeure la désignation de la charge des risques et la détermination du sort du contrat. S'agissant de la charge des risques la première fonction de la clause de force majeure est naturellement son effet exonératoire puisqu'elle permet de limiter les pertes. L'effet exonératoire de la clause de force majeure selon une plume experte Philippe Ocane j'aime bien cette expression la force majeure est un procédé d'attribution de la fatalité. Il faut déplacer la fatalité et l'envoyer ailleurs.